DBD à 1 euro, Pablo a du mal à y croire. A ce prix-là, il n'hésite pas, il en prend plusieurs. Ça je ne connaissais pas mais ça a l'air chouette et comme ça à 1 euro alors je le prends. Même réflexe pour ce bédifil qui en profite pour découvrir de nouvelles séries. J'en suis à 1, 2, 3, 4, 5. Il paraît qu'il y a 12 titres mais je vais découvrir. Ah ça c'est excellent ! Oui, pour des gens comme moi qui lisent rarement DBD, je crois que ça va les attirer quand même. Cette opération, c'est un coup de marketing des éditeurs. 12 titres vendus à 1 euro pendant 48 heures. Et les libraires espèrent ainsi attirer de nouveaux clients vers la BD. L'action qui ne rapporte vraiment rien aux libraires. Elles sont vendues à 1 euro, on gagne 20% dessus. C'est beaucoup de manutention, beaucoup de travail, beaucoup de temps. Pas grand chose à court terme mais pour moi vraiment à long terme, ça peut fidéliser un certain nombre de clients. Donc voilà, nous avons décidé de y participer, de continuer de y participer. 17 libraires participent à l'opération à Bruxelles. Celui-ci a décidé de limiter les ventes à deux albums par client, histoire de contenter tout le monde. Lui aussi espère ainsi fidéliser une clientèle nouvelle, même s'il se pose des questions sur le bien fondé de l'opération. Il est clair qu'un album de BD à produire, ça ne coûte pas 1 euro. Donc le but là est clairement de faire découvrir et d'amener un nouveau lectorat vers la bande dessinée. Mais c'est sûr qu'il y a un petit côté dévalorisant de l'objet bande dessinée avec ce prix-là. Quoi qu'il en soit, ces libraires veulent croire que l'opération en vaut la peine et que le client qui pousse la porte de leur magasin reviendra un jour pour d'autres achats.